Dans WAKFU, on a vraiment voulu mettre la liberté au cœur du jeu et laisser le contrôle aux joueurs. Dans la majorité des MMO actuelles, on crée le jeu et on y place le joueur. Dans WAKFU, on a préféré créer le jeu autour des joueurs. Le plus gros challenge pour nous a vraiment été de permettre aux joueurs d'avoir autant de liberté sur la politique, l'économie ou l'écosystème du jeu. Pour maximiser l'impact du joueur sur le jeu, on a pris la décision de mettre très peu de PNJ en jeu. Notre volonté, c'est que le jeu ressemble à ce que les joueurs en font. En WAKFU, on a créé un système économique qui dépend intégralement des joueurs. Au contraire que dans les autres MMOs, le argent ne caille pas du ciel, ne se dropea pas des monstres en combattant. Pour obtenir camas, il faut les fabriquer, il faut pratiquer l'un des 16 officiers du jeu, qui est le d'acuillateur de camas. Avec les joueurs, nous transformons en les prenses de camas les minerales que nous avons obtenir pour obtenir la preciada moneda. De ce qui sont les joueurs qui controlent l'argent que existe en leur servidor. Nous ne avons pas voulu mettre PNJs dans le jeu qui compren ou vendent des objets. Tous les intercambions passent de nouveau par les mains des joueurs. Elles sont les joueurs qui comprent, les joueurs qui vendent, les joueurs qui intercambient. Nous avons mis à leur disposition différentes interfaces, un mercade de joueurs, mais ils ont le contrôle absolu de l'économie du jeu. Dans WattFu, nous avons souhaité mettre entre les mains des joueurs l'intégralité de l'écosystème. Et pour ça, nous avons réfléchi à plusieurs règles, dont la principale étant que les monstres et les ressources ne réapparaissent pas automatiquement. Ça va vraiment être aux joueurs de replanter les ressources ou bien de remettre les monstres dans l'écosystème actuel. En game design, nous avons trouvé une solution à ça, c'est de permettre aux joueurs de récolter des semences sur certaines espèces, telles que le bivetou. Et si jamais cette espèce vient à disparaître d'une zone complète, ça va vraiment être aux joueurs de la réimplanter et donc d'avoir un vrai impact sur l'écosystème de la région. Sin lugar a dudas, el lugar donde más poder hemos puesto en manos de los jugadores es en el campo de la política. Hay cuatro jugadores, los cuatro gobernadores que habrán sido elegidos por el resto de ciudadanos de su nación, que van a tener en sus manos el control casi de todo lo que sucede en el juego. A su disposición ponemos unas herramientas, unas interfaces, con les que podrán controlar los impuestos que se cobran en cada territorio por los intercambios, podrán dirigir las leyes de su nación, dirigir la política tanto interna de la nación como externa, las guerras entre naciones por conquistas de territorios, podrán proponer retos a sus ciudadanos. A fin de cuentas, podrán hacer realmente el gobierno que ellos quieran. Nos hemos dado cuenta, hemos querido hacerlo para que el jugador pueda tener un gobierno tanto a la escucha de lo que realmente quieren los ciudadanos de su nación, como pasar a un gobierno lo más tiránico posible y ser realmente un dictador. Y efectivamente ha habido casos de todo. Hay gobiernos muy atentos a lo que quieren los unos o los otros, más atentos a la ecología, más atentos a la economía, otros más atentos a la conquista y hay auténticas tiranías. En definitiva, nos hemos dado cuenta que los jugadores se comportan en Wakfu como sucede en la propia vida real.